yo j'espère que tu vas bien moi ça va nickel comme d'hab alors aujourd'hui je vais te montrer un petit peu ce que je mange parce que la semaine dernière je t'ai fait un petit peu le récap sur la fin de ma mini cut et du coup j'ai pas mal remonté mes calories et il y avait des jours où je mangeais 2800 3000 cal et où mon poids se maintenait voire des fois je perdais un petit peu de poids donc je vais te montrer ce que je mange du coup pour ce matin j'ai pris un verre de jus d'orange avec des wittabix avec du lait 50 g de flocons d'avoine avec de l'eau et du skir avec une pomme je sais plus combien il y avait de skir mais je te mettrai le total calorique du repas avec le détail juste à côté et du coup c'est le premier repas de la journée et après je vais te montrer direct le squat c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti C'est parti. Je vais te faire un peu la review lift par lift. Je vais commencer par le squat. Honnêtement, le squat en salle est un peu délicat. La barre bouge au taquet. Elle a un peu plus de flexibilité que la barre sur laquelle je m'entraînais dans mon garage. Elle n'a pas de nerling au milieu non plus. Genre, tu sais, la partie qui accroche un petit peu. Elle n'a pas ça. C'est tout lisse au milieu. Donc, elle me glisse un petit peu sur le dos. Et ce n'est pas hyper agréable. Donc, 167,5, je me sentais plutôt bien. 172,5, ça paraissait beaucoup plus lourd. La série de 8 à 130, ça s'est plutôt bien passé. Donc, j'étais tranquille. Pas mal de trucs que je dois chercher encore au niveau de la technique. Mais j'ai l'impression que la stance plus serrée me va mieux que la stance d'avant. Donc, on verra ce que ça donne tout au long du vlog. Je t'ai montré un petit peu les lifts aussi de Mademoiselle. Mais elle a failli se fracasser par terre avec 117,5. Parce qu'elle a tapé le rack. Du coup, je ne t'ai pas montré la suite. Mais elle a fait 122,5. Donc, voilà, pour le squat, c'était à peu près tout. Je vais te montrer du coup le bench de suite. Je vais être un super-héron, super-héron. Je vais être un super-héron, super-héron, super-héron. Je vais être un super-héron. Je vais être un super-héron. Fly all away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need, need, need. Oh, gonna give it a shot, only one of me to shoot you all from me. Oh, my name is Kamiyu. Tu as dit quoi, là ? Pour le bench. Très bonne séance. Très bonne perf. Rack de merde. Le sol, il n'est pas droit. Donc, du coup, je n'avais pas du tout de stabilité. Mais du coup, très contente. Tu vas la laisser tranquille, cette table ? La laisser tranquille, cette table. Mais du coup, très contente des performances. J'ai ouvert shoot. Mais la 80, le back-off, elle était très propre. La première 80, mauvaise trajectoire. Le back-off à 80, il était easy. Je suis trop contente. Ça commence à devenir des usual bars. Je suis contente. Et moi, au bench, je crois que j'ai fait 120, 125, 127,5. Et c'était genre 120 très facile. Genre limite RPL 5, je pense. 125, bien plus dur que la 120. Et 127,5, beaucoup trop dur. Genre trajectoire de merde. J'ai l'impression que j'étais complètement penché. Mais je pense que le rack, il n'est pas droit. Et le sol n'est pas droit aussi, je crois. Donc, forcément, le rack n'est pas droit. Ouais, voilà. Et genre, grosse galère pour bencher. Donc, je suis un peu en train de tester tous les setups de la salle. Parce qu'il y a le rack là où j'étais. Il y en a un autre qui est un rack à squat où on peut faire du bench. Et il y a les racks de bench normaux. Qui ont l'air mieux. Ouais, ouais. Et la barre aussi, elle est assez fine. Et du coup, ça fait qu'il y a plus de petites rotations. La noire ou la grise plus fine ? La noire plus fine. Et après, j'avais des séries de 8 en back-off. Et au final, ça s'est bien passé. Genre, c'était mieux que les singles. Ouais, parce qu'en gros, si le poids, il n'est pas trop lourd. Genre, il y a moins de problèmes de stabilité. Donc, là, quand j'ai fait les séries de 8, ça allait tranquille. Mais du coup, après, j'ai fait du terre. Et je vais te laisser admirer la retenue de la phase excentrique. Parce qu'en gros, je suis dans une salle où là, du coup, elle est à l'étage. Et en dessous, il y a des magasins. Et en gros, il ne faut pas faire de bruit. Et il ne faut pas, genre, lâcher le poids. Donc, de base, je ne suis pas non plus à jeter la barre par terre. Mais là, je t'avoue que retenir la phase excentrique comme ça, au terre, avec 240, c'était vraiment sympa. Surtout en série de 8 après. Donc, je vais te laisser admirer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Et du coup, pour le terre, j'ai fait plusieurs barres d'échauffement pour arriver jusqu'à un single RPE-6, il me semble. Non, RPE-7, c'était 240. Et après, j'ai fait une RPE-8, 8,5 plutôt. Et c'était 247,5. Honnêtement, la forme était plutôt OK. Le fait que je retienne la phase excentrique, du coup, c'était assez compliqué. Mon hook, il tient bien. Donc, je suis plutôt content par rapport à ça. Et pour les séries de 8, par contre, après, c'était horrible. Genre, 205 fois 8. C'était vraiment affreux. Il fallait que je reprenne ma respiration plusieurs fois. Que je re-settape mes pieds plusieurs fois. Parce que j'avais l'impression que je glissais un petit peu. Tu te dis si je te fais chier. Et du coup, c'était à peu près tout par rapport à la séance. Je vais te montrer, du coup, après ce qu'on a mangé, après la séance. Il y avait des gnocchis. Donc, moi, j'avais genre 170 grammes, il me semble. Et du poulet. Un truc comme 200 grammes, peut-être. Je te mettrai le détail vraiment des calories et des macros du repas. Il y avait des salades, tomates, cornuchons. Oignons. Donc, c'était très bon. Oignons. Salade, tomate, oignons. Non, je n'ai pas pris un kebab. Merci, chef. Et j'ai pris des Kinder aussi en dessert. C'était bon. Je ne sais plus combien j'en ai pris. Mais du coup, j'ai pris des Kinder en dessert. Très, très bon. C'est une boîte avec genre des Kinder mini, country, bueno, chocoban. Et c'est très dangereux quand même d'avoir ça sous la mer. Mais c'est exceptionnel, voilà. Kinder, de toute façon, c'est exceptionnel. Et du coup, là, on est en train de marcher. Et je te montrerai le repas de ce soir. Et du coup, pour le repas de ce soir, on s'est fait cuisse et entrecuisse de poulet. Bien grillé sur le côté de la peau. Un peu cuit sur l'autre côté. Et après, on a fait une sauce soja salée avec du sucre. On a remis le poulet à l'intérieur. Fait un peu caramélisé. Manger ça avec du riz et un peu de salade à côté. Honnêtement, c'était exceptionnel. Très, très, très bon. Je te mettrai le total calorique du repas juste ici. Et après, je vais manger un petit peu de glace. Voilà, je ne mange absolument jamais de glace. Mais là, c'est une glace menagerise. Je ne sais plus exactement ce que c'est le goût. Mais je vais manger ça. Je te mettrai aussi le total calorique de combien j'en ai mangé. Et puis, ça clôturera la journée. Je te mettrai le total calorique de la journée quelque part. Je ne sais pas exactement combien ça fait encore. Mais là, en ce moment, tu vois, je tourne aux alentours des 2800-3000 calories par jour. Je regarde un petit peu comment mon poids évolue par rapport à ça. Et j'adapte un petit peu les calories que je consomme par rapport à la dépense que j'ai. Donc, si par exemple, je fais 10 000 pas, je ne vais plus être proche des 3000. Mais si je fais peut-être 6000 pas dans la journée, je ne vais plus être proche des 2800. En fait, je le dose en fonction de comment mon poids évolue. Et puis voilà. Bref, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si tu as aimé, mets un j'aime. Commande pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. Arrête ! Mes cheveux gras, là. Regardez-le, tu vas me cadriller, ses cheveux tout gras, là. Mon bonnet, je peux le brûler, quoi. Je peux l'essorer dans la poêle, c'est ça. C'est ce soir ? C'est ce soir, oui. C'est ce soir.